Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathie, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. On n'est pas à la maison, aujourd'hui on est aux écuries Bost et on va aller rencontrer Bosti et prendre un coureur avec lui. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti ! Merci beaucoup Bosti de nous accueillir dans vos écuries pour cette interview et cette rencontre avec vous. Avec plaisir. On vous connaît tous, Roger Yves Bost, Bosti c'est un nom qui est très connu pour tous les cavaliers, mais on connaît peut-être un petit peu moins vos débuts à cheval, puisque vous avez commencé ici même, au Hara des Brûlisses, à Poney, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos débuts ? Comment ça s'est déroulé ? Quand est-ce que vous avez vraiment mis le pied à l'étranger ? J'ai eu la chance, mes parents ont monté déjà à cheval et ils avaient déjà un centre équestre, du coup j'ai pu quand même voir des chevaux partout et je voulais toujours monter dessus. Et après j'ai commencé à avoir quelques petits poneys, j'allais dans le pré-il est monté, je me suis bien amusé, j'ai eu vraiment le rapport avec l'animal qui était important. Vous avez commencé en compétition à Poney, est-ce que ça a toujours été une évidence le saut d'obstacle ? Au début j'ai fait un peu de dressage, mais quand j'étais tout petit à la reprise c'était compliqué, j'aimais bien le cross aussi, quand j'ai une enfoiré j'allais sauter des troncs d'arbre et tout. Et sinon le saut d'obstacle, mes parents faisaient du saut d'obstacle, du coup il y avait des obstacles partout, j'avais envie de sauter. Et qu'est-ce que vous préférez dans cette discipline du saut d'obstacle ? C'est la préparation des chevaux, de les voir commencer, les amener à haut niveau, ça c'est vraiment passionnant. Alors ça c'est Gordon, c'est un cheval de 7 ans qui a fait un petit peu de concours de jeunes chevaux. Nicolas, Nicolas, mon fils. Comme ça je vais te faire monter un peu, tu vas galoper, sauter des petites barres, ça va être sympa. Je te laisse mettre la scène. J'ai pris l'air vague. Ouais c'est bien, t'as raison, c'est mieux. Il n'y a pas de raison, tu sais monter un cheval. Je t'ai envie de faire un cheval sauvage. J'ai pas pris le plus méchant de l'écurie quand même. Il y a des passants. Le deuxième il se passe dans le... Là je suis au troisième. T'es au combien toi ? Moi je suis au deux de chaque côté. Ça va. Je mets le passant alors. Vous avez donc continué les compétitions à Poney. Vous avez notamment été champion de France en 82 en Poney D. Et vous avez participé à trois championnats d'Europe à Poney. Qu'est-ce que ça représentait pour vous à ce moment-là ? Est-ce qu'il y avait déjà cette envie de gagner puisqu'il y avait beaucoup de classement ? Je ne voulais que gagner. Un peu trop mais des fois. Je faisais un peu gronder si j'étais 4 points. Je n'étais pas très content. Il fallait que j'apprécie ce que je faisais. C'était vraiment la performance. Quand on est petit on veut gagner, être le meilleur. On apprend avec les chevaux à faire attention. J'ai même eu un bon parcours quatrième ou cinquième. C'est super aussi. Moi j'ai été perfectionné. Je voulais toujours faire plus. Est-ce que vous réalisez déjà que vous étiez en train de vous professionnaliser à ce moment-là ? Par contre, mes parents n'avaient pas beaucoup. A l'époque, il n'y avait pas énormément de poney. J'étais un peu dans les sols à vraiment faire des poney. Après, on a l'organisé beaucoup. Mais je faisais un peu de cheval en même temps. Du coup, je suis habitué à faire un peu les deux. Moi, je ne voulais toujours faire que ça, mais j'étais en classe jusqu'à 16 ans quand même. Quand j'ai arrêté, je faisais déjà des Grand Prix 1m50. Ok. Je savais que ça allait être mon métier quand j'ai arrêté. Oui, assez jeune finalement. Je faisais déjà mon métier avant d'arrêter l'école. Oui, c'était une double vie. Votre surnom, Bosti, c'est un surnom que votre papa vous a donné quand vous étiez petit. Est-ce qu'à cette époque, vous vous surnommez déjà en piste Bosti ? À quel moment c'est arrivé ? Ils ont commencé assez vite parce que mon surnom, Bosti, c'était quand je suis presque né. Ils m'ont toujours appelé comme ça, mes parents. Les gens me connaissaient après. J'allais sur les concours souvent. Et après, au début, c'était Roger, parce que mon père s'appelait Roger. C'était un deuxième prénom. Mais Bosti, c'était plus sympa. Ça a marché comme ça, je ne sais pas. Et maintenant, on vous annonce toujours ? Tout le temps comme ça, les gens connaissent que ce pénom. Ouais. C'est devenu un prénom. Ils sont confortables maintenant, on ne les sent plus. Non, non, non. C'est quoi celui-là hors-speedot ? Ouais. Normal. Sur le cheval ici ? Ou sur le petit ? Hop là. Nickel. Tac, moi j'attache la avec première seconde. Tu tiens bien Terren, quand même. Il a un petit peu de force, mais il est gentil. Il ne met pas de coups de cul, il ne fait rien. Et après vos années à Ponnais, vous êtes passé à cheval en junior et en jeune cavalier avec votre jument, j'en refais du prieur. J'ai eu des autres chevaux avant. Oui, oui, oui. Mais avec elle, on a beaucoup de médailles en jeune cavalier. Vous êtes le cavalier le plus médaillé de ces années-là en jeune cave. Notamment avec l'or en individuel en 83, le bronze en équipe en 83. L'or en équipe en Italie en 84. En 85, l'argent en individuel et en équipe. En 86, le bronze en équipe. Donc tout ça au championnat d'Europe, oui. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ces années-là avec J'en refais ? C'était du bonheur. La jument avait vraiment un énorme potentiel. C'était une jument qui pouvait faire les Grands Prix internationaux. J'ai fait une combination. J'avais 17 ans, 18 ans. Non, peut-être 18 parce qu'on n'avait pas le droit avant. Je faisais tous les Grands Prix nationaux. Après, elle m'a fait faire mes juniors, mes jeunes cavaliers. Et j'ai eu la chance d'avoir des chevaux qui étaient capables de sauter cette hauteur-là. Que j'ai récupéré, j'en refais des prières à la fin des 6 ans. Que j'ai amené à ce niveau-là. Il y avait du travail, mais c'était... C'est agréable quand on a son cheval comme construit. Oui, du début jusqu'au groupe. C'est les bons souvenirs. On l'a fait avec les copains, les juniors. On avait une super équipe. On était Patrice Delaveau, Philippe Baudier. On était une équipe forte. Du coup, on se tirait la bourre et on l'a progressé un peu comme ça, je pense, avec les entraîneurs. Et à se tirer la bourre entre nous, on voulait toujours le plus rapide. Et Genfée, elle était comment au quotidien ? Genfée, c'était une jument qui était une robe un peu spéciale. Elle était rouenne. Elle avait tout le corps gris, un peu rouen et la tête noire. Elle avait du caractère, pas jument. Avec une force, un dos très fort. Elle tirait beaucoup, elle avait beaucoup de sang, elle était infatigable. Elle était vraiment dure, c'était une guerrière. Durant ces années-là, vous vous êtes encore plus professionnalisé en intégrant les équipes jeunes cavaliers notamment et après en passant aux seniors. En parlant de votre évolution professionnelle dans le monde du cheval, il y a une question que beaucoup de personnes se posent. C'est au sujet de votre style à cheval et de votre équitation parce que vous avez un style qui est mondialement connu, un style qui est propre à vous. D'où ça vient ? Est-ce que vous avez toujours eu ce geste à cheval ? Mon style est un peu particulier. C'est devenu, les gens le disent tout le temps, mais à la fin, les bons cavaliers étrangers et tout, ils ne s'occupent pas de ce style. Ils voient quand je gagne et tout ça. Mais c'est vrai que je suis un peu différent parce que j'ai appris plein de choses et j'ai eu plein de coachs différents. Du coup, je ressors des techniques un peu sur chaque cheval différent. Je ne vais pas être tout le temps le même. C'était un peu ma force quand j'étais jeune de m'adapter à chaque cheval. Et aujourd'hui, j'ai un style un peu différent. Je n'ai pas appris qu'avec un seul coach. Du coup, je me sors de situations des fois difficiles, grâce à ça aussi. Et c'est bien d'avoir un style différent des autres. C'est unique. Voilà. On voit que tu es bien en place, ça va ? Tu as déjà l'habitude. C'est impeccable. Je vais te mettre une barre par terre. Comme ça, tu auras sauté. Quand même, que tu ne fasses pas que du dressage avec moi. Je vais te mettre une petite barre quand même. Il a un bon trône ? Il est confortable ? Oui, il se met tout seul. Il répond bien à la jambe, ça va ? Il ne tire pas trop ? Non, ça va. Pour continuer dans les années 80, vous avez un autre cheval à ce moment-là ? Norton de Ruys ? 90. Fin des années 80. Et vous êtes donc avec lui sacré champion de France à Fontainebleau en 88. Vous gagnez l'Anaken en 89. Vous gagnez l'Or au Jose Castro Mondiaux par équipe à Stockholm en 90. En 91, vous êtes 3e en individuel de Göteborg. C'était ma première vie tout ça. Et en 93, vous gagnez l'Or par équipe aux Jeux Méditerranéens. Et ensuite, vous avez une autre monture, Souviens-toi. C'était un très grand 1m82. Souviens-toi, c'était un cheval qui a gagné beaucoup de Grand Prix, qui était un petit peu introverti. Il a un énorme potentiel, mais pas le dernier courageux. Il fallait toujours le solliciter un petit peu, mais il se baladait sinon sur les hauteurs 1m60. Très rapide au barrage, j'ai eu la chance de le monter. Il m'a permis d'avoir une médaille à la haie. Une médaille d'argent avec l'équipe de France, c'était déjà super. Et un coup aussi au championnat d'Europe, Saint-Gal. Moi, j'ai eu des belles choses. C'était un cheval qui a marqué ma carrière quand même aussi. Il y a eu Norton de Ruiz, qui était vraiment le premier cheval vraiment à haut niveau que j'ai eu avec les années 90. Oui, ça fait Jorge, Norton et Souviens-toi. Et avec Souviens-toi, vous avez notamment pu intégrer l'équipe de France pour les Jeux Olympiques à ce moment-là en 1996 à Atlanta. Est-ce qu'une telle échéance était déjà un objectif pour vous ? C'était un objectif depuis même avant. Mais avant, je n'avais pas les chevaux les bonnes années prêts. J'étais prêt pour les championnats du monde, mais pas pour les Jeux Olympiques. Et là, c'est tombé bien. J'avais un cheval qui gagnait beaucoup, qui avait gagné à Bercy, à Paris, au Salon du Cheval. Du coup, j'étais dans ses bonnes saisons. Et là, tout en face, il est devenu assez tôt. J'ai été sélectionné assez tôt, moi. J'ai dû vraiment le préserver. Je n'ai pas trop sorti mon cheval. C'était un peu compliqué l'année 96, mais on a été aux Jeux et on était contents. Vous êtes donc quatrième avec l'équipe de France cette année-là. Qu'est-ce que vous retenez de cette première expérience olympique ? C'est magnifique. On a fait la CRM au niveau ouverture. J'ai dit que c'est quand même un rêve tout le temps d'aller là-bas. On s'est bien préparé. On n'a pas eu de chance à la fin. C'est qu'on est quatrième. Mais il y a eu Alexandra qui a eu une médaille de bronze. Le Dermann. Et moi, mon cheval devait être... J'étais dans les favoris pour l'individuel et il s'est blessé. Je suis arrivé le matin, il boitait. Je n'ai pas pu le faire. Ça, c'était un peu une frustration. Mais c'est comme ça, c'est le sport. Ça m'a permis de rebondir après. Tu vas pouvoir galoper après. Quand tu vois que tu es bien, tu peux galoper un petit peu. Tu fais attention, il tire un tout petit peu quand même au galop. Il faut de l'équilibrer à poil. Il ne faut pas de laisser aller trop vers le bas quand même. Fais un tout petit peu ça avec tes mains. Comme ça, il va s'équilibrer un peu. Sinon, il va aller de plus en plus vite. Il change même de pied, je crois. C'est vrai ? Ouais. C'est bien. Vas-y, fais une demi-volt comme ça. Après, tu changes de main. Elle est vraiment en confiance. On voit qu'elle a quand même l'habitude de monter. Il est bien, non ? Tu refais un changement de pied. Après, on va sauter un peu quand même. Tu as l'air motivé. Hop là. Tu vois, il arrive quand même Pépé. C'est un peu en force encore. Il est jeune. Et donc, la compétition a toujours fait partie de votre vie depuis le plus jeune âge. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans le haut niveau ? Est-ce que c'est la vitesse, le risque, l'adrénaline ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans le haut niveau ? Ouais, c'est les chevaux en premier. Après, l'adrénaline des belles épreuves. La concurrence avec les étrangers qui sont super. Le rapport humain aussi. Et au niveau, ça ne rigole pas. On ne doit rien lâcher. Toute une vie, on va organiser autour de ça. Quand on arrive à des échéances comme ça, donc tout ce qui est jeunes cavaliers, etc. Et puis après les Jeux Olympiques, comment on gère le stress à ce niveau-là ? Ouais, moi, je n'ai pas trop de stress. C'est du bon stress, je pense. Mais j'en ai besoin. Des fois, ça me motive à être un peu meilleur, plus concentré à ce que je fais. Quand j'arrive dans un championnat où je passe le dernier, je dois être vraiment affûté et concentré sur ce que je fais. Je ne me dis pas la performance, je m'occupe de moi. Et ça, quand on est jeune, je pense qu'on voit trop le résultat en premier. Il faut vraiment faire son chemin et s'occuper de son cheval, faire au mieux possible. Le résultat vient. Après, le reste n'est pas visé que le résultat. Parce qu'on est moins efficace, on est stressé, on a peur de louper. Il faut faire son truc. Ça marche. Ça va ? On va passer un peu au pas ? Tu es bien ? Tu te sens bien ? Ah oui. Je n'arrive pas juste sur mes courbes. Ils se couchent un peu ? Ouais. J'essaie de leur prendre rien extérieur, genre intérieur, mais je perds les fesses. C'est parce que tu vas un tout petit peu vite. Comme en voiture, si tu vas vite, tu sors de la courbe. Ralentis un peu et tu tournes. Après, tu accélères à la sortie de courbe. Pas avant la courbe. Si tu vois que tu es bien, tu le commences au trop une fois ou deux et après, le vélo. Dès qu'il est un peu crispé, il serait dit. Voilà, au trop, c'est plus facile. Regarde bien là-bas, regarde la barre, tu vas tourner. Voilà, impeccable. Ensuite, on passe aux années 2000 à 2010. Vous vous associez à d'autres chevaux, notamment Jovis de Ravel, Kir Royal Star, Nifran de Kresker ou encore Idéal de la Loge. Et vous remportez de nombreux Grand Prix et de nombreux CSI 5 étoiles. Les années suivantes, vous allez vous associer avec une jument, fille de Delar du Murier, Myrtille. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Myrtille, de vos débuts avec elle ? J'ai eu de la chance parce que j'ai eu, en parlant de Myrtille, je venais d'avoir Nif Plondelle aussi, qui a été au jeu de l'ombre. Oui. Et j'étais réserviste. Mais j'ai eu Myrtille à peu près en même temps. Ça m'a permis d'avoir des chevaux. Elle avait du métier, elle avait déjà fait quelques Grand Prix, elle a gagné quelques Grand Prix avec Jessica Kurtel. J'ai eu la chance de la récupérer. Et ça m'a permis de rester dans les meilleurs et d'être champion d'Europe après. Oui. Mais c'était dans les années 2010-2013, c'est là qu'elle a été vraiment les meilleures. Au tout début, comment ça s'est déroulé avec elle ? Est-ce que c'était une évidence ? Elle était un peu compliquée. Au début, j'ai essayé de la monter un petit peu comme ça à Cavalière. Je ne voulais pas trop changer parce que la Cavalière était très forte. Et ça se passait bien, mais je gagnais souvent le premier jour. J'avais du mal dans le Grand Prix. Après, j'ai eu un passage, j'ai dû la remettre à ma façon, retravailler un peu les gammes, qu'elle soit vraiment, que je fasse couple avec elle, et qu'elle me respecte, et qu'elle soit bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu des performances dans le Grand Prix de dimanche et qu'on a construit une... Au fur et à mesure, oui. À la maison, elle avait un caractère qui était comment ? Aux écuries tous les jours ? Un vrai jouement, un peu comme je leur fais du prieur, mais toujours un peu princesse. Il fallait la rentrer dans le box doucement pour ne pas se faire taper. Elle n'était pas méchante du tout, mais toujours sur ses gardes, beaucoup de sang, ou de l'art de Murier, avec la force. La force et le sang, alors il faut se méfier. Mais par contre, ta travail était assez classique. Avec elle, vous avez été sacré champion d'Europe en 2013 à Erling, sans toucher une seule barre du week-end. C'était un nuage. J'étais sur un nuage. C'était un rêve ? Quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit tu vas faire bien la chasse. Moi, je suis prêt pour faire le championnat entier, je vais être performant. Moi, je m'en ai été vraiment en forme. Je l'ai senti en forme déjà la semaine avant, quinze jours avant. Elle écoutait tout ce que je voulais, tout se passait bien. On est arrivé là-bas, je suis troisième de la chasse. Tous les jours, je profite à des parcours. Je me suis dit allez, je fais ton truc. Tu verras bien comment ça va se passer. Et à chaque fois, ça se passait bien. Ça a fini comme ça. Je n'ai pas eu de pression, plus que ça. On aurait pu avoir une médaille par équipe, on n'a pas eu à deux points près. C'est vrai que je suis arrivé le dernier tour, j'étais en tête et je suis passé le dernier. Je m'occupais de moi, je ne me disais pas je vais gagner parce que ça ne m'était jamais arrivé. Un championnat comme ça, vraiment à ce niveau-là, les parcours étaient vraiment gros. L'agent était toujours décontracté, elle était disponible. C'était mon joueur. Et ça s'est fait comme ça ? Comme ça, et tu peux le refaire plein de fois, tu ne vas pas gagner. Mais là, il y a des jours comme ça, tu es sur un nuage et tout passait bien. Moi, j'étais bien, elle était bien. L'équipe de France est restée, tout le monde était là, c'était sympa. Je vais mettre une petite barre un peu plus haute quand même. Elle est en confiance. Prends-le dans l'autre sens peut-être, parce que là, ça descend, il prend de la vitesse. Regarde bien où tu vas, ça va t'aider. ça pue un petit peu. Voilà, tourne à gauche. Voilà, c'est bien. Je vais refaire un coup. On peut refaire encore une fois, vas-y. Voilà, super, impeccable. Ça va ? C'est pas mal ? Voilà, tourne à droite. Hop là. T'en as plein les bras là. T'avais froid là, ça va mieux là. Ça réchauffe. D'ailleurs, merci, c'est pas la seule jument qui a marqué votre carrière. Il y avait déjà, je refais notamment. Durant ces dix dernières années à haut niveau, vous êtes aussi associé à Sydney Une Prince. Oui, quand même. Comment vous avez croisé sa route ? On l'avait vu déjà un peu dans les jeunes chevaux, ma fille l'avait repéré. Elle n'était pas à vendre. Et après, on la regardait, on la surveillait un peu parce qu'elle n'était pas très loin d'ici. C'était Frédéric de Romblet qui l'a montée, un cavalier de complet. Après, à sept ans, je l'ai vu à la finale. J'ai eu un coup de foudre. Je l'ai vu passer. Je me suis dit, j'ai couru pour voir le propriétaire directement. Je suis allé à la sortie. Je leur ai demandé si elle était à vendre ou s'ils ne voulaient pas me la confier. Ils avaient déjà parlé un peu avec mon père et le gars était passionné. Il s'est dit, pourquoi pas ? On l'a amenée. On a fait un contrat pour faire la carrière de la jument. C'était le démarrage. Et la première sensation vraiment bonne, elle avait déjà fait la finale des sept ans. Elle sautait déjà avec 45, 40. On voyait qu'elle avait déjà un peu des bases et c'était bien. Est-ce que comme Jorphée et Myrtille, c'est une vraie jument avec un caractère ? Le ciné, il fait un peu plus facile à vivre tout le temps. Plus la même, une bonne patte. Du sang, vraiment du sang. Il fallait la monter deux fois. Mais par contre, jamais changeant. Vraiment, un métronome, elle faisait un truc, c'était toujours le même. Elle n'allait pas te faire une petite crasse. Elle était dure dans sa tête, elle se battait tout le temps. C'est pour ça qu'à la fin aux Jeux Olympiques, elle m'a vraiment donné tout ce qu'elle avait. En parlant des Jeux Olympiques, en 2016, vous vous envolez pour le Brésil avec l'équipe de France et vous accrochez autour de votre cou et de celui de Sydney la médaille d'or. Vous êtes sacré champion olympique de sauts d'obstacles par équipe à Rio. Comment s'est déroulé cette semaine ? C'était une semaine difficile jusqu'à ce qu'on est arrivé. On a été dans les favoris. On était cinq, mais il y avait le réserviste Philippe Prosier qui est rentré. Grâce à lui, on est médaille d'or. On avait quatre cavaliers dans les quinze mondiaux. On était forts. Par contre, on a eu des petits soucis. Simon Donets, son cheval, il s'est blessé. C'était triste. Il fallait rester concentré sur ce qu'on savait faire. comme on avait de l'expérience. On était une équipe avec Pénélope, Kevin, Philippe, on avait quand même vécu des Jeux olympiques. On savait que on pouvait louper, mais on restait concentrés sur notre truc. Pénélope s'est détombé. Il y a eu plein de choses. J'ai eu mon balade. Et à la fin, on s'en sort la médaille d'or. Et ça, c'était un truc qu'on ne s'attendait pas, mais probablement incroyable dans une vie. Qu'est-ce que vous ressentez lors de cette victoire ? C'est l'accomplissement. On se dit, je ne pensais pas que ça allait m'arriver. On l'avait envie, mais des fois, tu t'en as envie, mais ça ne marche jamais. Cette médaille d'or aux Jeux olympiques de Rio en 2016, est-ce que c'est quelque chose que le petit Bosti, en 82, quand il était champion de France saponnait, il aurait pu imaginer ? C'était un rêve, parce que j'avais vécu les années 76. J'avais déjà quand même 11 ans. J'ai regardé les Jeux de Montréal et j'avais eu la médaille d'or des Français. Après, si tu me dis, c'est un rêve, un jour, j'aimerais bien gagner le championnat. Et là, ça nous est arrivé, 40 heures après, on ne s'attendait pas non plus. Mais c'était un moment fort. C'était une équipe saoulée et c'était important. Comme conseil, je peux te donner juste un truc. C'est super, la distance, tu arrives nickel à chaque fois. Je l'avoue. Pourtant, je ne les vois pas. Tu fais attention, tu me sommeilles. C'est juste de ne pas aller trop vite quand tu vois que ça perd un peu l'équilibre, comme ça. Ça ralentit un peu. Il ne faut pas se dire je le laisse partir et le récupère après. Après surtout, les obstacles. Tu mets plus de temps à récupérer. Oui, oui. Il faut que tu équilibres toi dans ta selle. Tu lèves un tout petit peu tes mains, mais à peine. C'est juste pour freiner. Après, tu redescends un peu pour relâcher un peu. Il est un petit peu en déséquilibre. Il tient toujours un petit peu. Sinon, c'est très bien ce que tu fais. Je vais faire le petit double. Fais attention de lui montrer un coup la palanque peut-être. Ah ! Normalement, il ne s'arrête pas, mais il faut se méfier quand même un tout petit peu. Allez, vas-y, accélère. Voilà. C'est bien. Hop là. Il est parti. C'est bien. On a confiance. Aujourd'hui, vous avez un tout nouveau piqué de chevaux avec notamment Ballerin ou Cassius. pour ne citer qu'eux. Quels sont vos objectifs cette année, avec eux et dans les années à venir ? Là, on vise Paris. Ça, c'est la grosse priorité. On se prépare pour ça. J'ai Delph' aussi. Oui. D'Odonna, HDC, qu'on a réussi à garder. Ces trois chevaux-là sont vraiment... Ils montent en puissance. Ballerin et Cassius, ça fait déjà deux ans que je les monte. Oui. Je fais déjà les Grand Prix à 1,60. Cassius, on a gagné la Coupe des Nations l'année dernière à Rome. C'est un cheval qui a des énormes moyens. Après, il faut du temps. Le Covid, ça nous a un petit peu ralenti. Mais c'est des chevaux qui me font rester dans le haut niveau. C'est ça qui est important pour moi, de rester avec les meilleurs mondiaux. Et j'ai Delph' qui va avoir... Il y a 10 ans, qui prend 11 ans qui est sûrement sur la ligne pour aller à Paris. Mais ça, on essaie. On verra lequel ira. Tacar passe au trop. Tu regalopes. Fais le faire un coup dans l'autre sens. Toi, tu n'es pas... En fin de compte, dessus. Il n'est pas devant. Non, mais tu tournes un peu trop court. Tu n'as pas le temps de le mettre en ligne. Ok. Va un petit peu plus loin. Comme ça, il va t'écouter plus facilement. Voilà. Comme ça, c'est bien. Voilà. C'est bien. C'est pas mal parce que là, tu commences à être obligé de le tenir. Tu as vu ? Tu ne peux plus le monter comme ça. Le travail du plat et tout, c'est différent. Mais à l'obstacle, tu dois quand même un poil équilibrer. Il faut remonter les mains plus. Au moins, tu surveilles l'équilibre du cheval. L'équilibre, c'est comme ça. Là, c'est vraiment des contractions pour lâcher en dressage. Mais si tu veux des transitions, tu es quand même obligé de les monter un peu. Surtout qu'il n'a pas l'habitude. Un gros courageux, celui-là. C'est bien. C'est pas tant dans l'abord. C'est plus, c'est vraiment, c'est dès la foulée. En fait, moi, je ne réagis pas assez vite. Du coup, je me fais tremvaler. Et après, il faut le rattraper. Pour récupérer après. Il est gentil comme tout, mais il a quand même ça, un petit peu les origines for pleasure qui sont un petit origine. Merci beaucoup. Ça va. Avec plaisir. Ça fait du bien de monter un cheval quand même. Ça change. Tu te débrouilles bien. Tu as de l'expérience. L'obstacle, je ne vois pas les foulées. Mais là, ça va. Il est assez raide. Du coup, c'est toujours la même. Oui, c'est ça. C'est facile de l'avoir. Moi, tout le temps, je fais soit des Georgettes, soit des Taxis. Plus des Georgettes d'ailleurs. Mais je ne la vois jamais la foulée. Parce que je ne suis pas assez cadencé. Le cheval remet une avant. Donc, je me retrouve sur les oreilles. Parce qu'en fin de compte, tu n'équilibres pas assez. Tu ne cherches pas assez quand tu es sur le plat, les transitions et tout. Tu ne fais que travailler la décontraction en avant. Et en fin de compte, si tu veux voir ta distance, il faut la chercher. On reprend de là. Après, tu accélères, tu changes. Si tu ne fais pas tous ces mouvements-là, l'œil n'est pas habitué. Ça ne vient pas tout le temps bien. Ça vient comme ça peut. C'est le cavalier qui dirige. Et si tu fais déjà ta courbe correcte, le cheval s'équilibre. En termes d'équipe, est-ce que vous préférez courir pour l'équipe ou courir en individuel ? Quand on court pour l'équipe, on est fort en individuel. Mais par contre, on court pour tout le monde et on se serre les coudes et c'est vraiment une super ambiance. Et on se donne, je pense, un peu plus encore. Après, en individuel, c'est vraiment génial de gagner en individuel. Enfin, dire le contraire. Mais l'équipe, c'est fort parce que c'est le groupe, l'équipe de France. C'est vraiment quelque chose pas comme d'habitude. Il y a quand même de la force. Parce qu'au début, trop au galop, ça va. Oui, c'est ça. En plus, après, t'en as fait les bras, donc tu vas relâcher. Parce que si tu... C'est pas toi, c'est lui. T'as bien vu. Il est comme ça. On a même un groupe de luxe, t'as vu. Votre routine à l'heure actuelle, avec vos chevaux, avec ce piqué de chevaux que vous avez, c'est quoi la vie de bostier aux écuries tous les jours ou en concours ? C'est se lever tôt, aller aux écuries à 7h30. Des fois, je fais un peu avant parce que j'aime bien être en premier. Après, je monte mes chevaux tranquillement le matin. J'en monte 5-6. Après l'heure première, j'en monte 3-4. C'est déjà pas mal. Ou je vais en forêt, ou je les travaille, je saute un petit peu des petites barres. Ça dépend si j'ai des objectifs, si j'ai des concours qui vont arriver, je commence à sauter un peu plus, mais pas énormément, pas très très gros, juste pour les garder en forme. Ils ont envie de me donner. Vous êtes en concours tous les week-ends ? Quasiment tout le temps. Là, j'ai deux semaines à la maison. Sinon, déjà, j'ai 3-4 week-ends, je reste chez moi. En profiter encore quelques années, après je ne pourrai plus. J'irai faire du coaching et j'ai des élèves aussi. Oui, parce que vous êtes aussi coach en plus. En parlant du fait d'être coach, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux cavaliers qui nous regardent, qui souhaitent progresser sur le plat ou à l'obstacle ? Pas forcément pour atteindre le haut niveau, mais simplement pour avoir un bon relationnel avec le cheval et des résultats. Il faut déjà les aimer beaucoup. C'est bien les écouter, savoir comment ils vont, pourquoi ils réagissent mal et qu'est-ce qu'on pourrait dire comme conseil. C'est faire du fractionné pour ne pas les blaser. Changer un peu d'environnement régulièrement. Essayer de leur regarder le moral. Comme ça, quand ils font un exercice, ils le font avec plaisir et c'est toujours mieux fait. C'est le moral qui contient ? Oui, le moral c'est vraiment important. Et après, la technique, il faut travailler des transitions beaucoup pour qu'on puisse le remplir si on ne change plus le temps de vitesse. Plein d'exercices d'assouplissement. Chacun fait un peu comme il semble mais il faut continuer à aimer son cheval, jamais le blaser. Ça, c'est important. Parfait. Merci beaucoup. Voilà tout le monde, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, partager et à vous abonner si c'est le cas. Encore un immense merci à Bosti et à toute son équipe pour l'accueil dans ses écuries. Je vous mets leurs réseaux sociaux dans la barre d'infos pour aller les suivre et n'oubliez pas d'appuyer sur Instagram et TikTok et on se retrouve très bientôt sur YouTube. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz